Et bien bonjour la famille Jésus Identité aujourd'hui un interview avec Emmanuel Maïlaïn 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 Emmanuel tu es conférencier, tu es un évangéliste, tu voyages dans le monde entier pour encourager les gens à se lever dans l'annonce de l'évangile tu parcours bon nombre de pays, ce matin j'ai bien aimé parce que tu as parlé d'un voyage que tu as fait en pays musulman où en fait tu as expliqué que Dieu donne toujours des clés même dans des contextes compliqués pour annoncer l'évangile et du coup tu me confirmes qu'il n'y a rien qui peut empêcher l'annonce de l'évangile de se propager dans le monde alors en effet enfin aussi ce qui peut empêcher l'annonce de l'évangile de se faire c'est parfois nous parce que nous on va être réticents parce qu'on aura des peurs on aura des craintes etc si tu veux le grand principe que j'ai donné ce matin Romain c'était de dire que l'évangélisation avant d'être notre mission à nous c'est d'abord la mission de Dieu, tu vois c'est ce qu'on appelle en théologie un mot un petit peu compliqué mais vous allez voir c'est très simple, ça s'appelle la mission de Dieu, ça veut dire que c'est la mission de Dieu c'est un truc qu'on a redécouvert ces 50 dernières années à savoir que bien sûr nous on est en mission puisque Jésus nous a dit allez dans le monde entier, faites des disciples, Matthieu 28, Marc 16, Acte 1 le Seigneur il nous accompagne avec la puissance de l'Esprit Saint tu vois et alors c'est vrai que nous on est en mouvement mais avant que nous on est en mouvement le grand principe qu'on trouve tout au long de l'écriture c'est déjà Dieu qui est en mouvement par exemple avec Abraham le père des croyants je veux dire celui à qui tout le monde se réfère et bien Abraham il s'est pas levé un jour il s'est dit bah tiens qu'est-ce que je vais faire 75 valets il faudrait que je fasse autre chose de ma vie tu vois il s'est levé il est parti il a commencé la grande entreprise du salut pour le monde quoi d'être le premier à suivre Dieu avoir la foi en Dieu parce qu'il a entendu la voix de Dieu et puis les disciples aussi les disciples ils sont pas dit tiens on sait pas trop quoi faire de notre vie c'est le Christ qui les a appelés et ils ont suivi et si on regarde dans notre propre cheminement si vous regardez dans votre cheminement vous qui nous écoutez là et bien vous êtes chrétien vous n'êtes pas devenu chrétien comme ça parce qu'un jour vous l'avez décidé alors bien sûr vous avez dit oui mais un jour vous avez été interpellé peut-être même plus que ça vous avez été interpellé par rapport à la mission de Dieu ou dans un service particulier moi je suis devenu chrétien parce qu'il y a un peu plus de 25 ans de cela il y a non seulement ma grand-mère qui m'a parlé de ça mais un jour il y a le Saint-Esprit qui m'a qui m'a remué intérieurement tu vois alors bien sûr j'ai eu ma part dans le sens que j'ai décidé de croire et de suivre mais l'action de Dieu est première et donc quand j'ai dit que l'action de Dieu est première c'est un principe super important et bien c'est on remet Dieu en avant et quand on remet Dieu en avant et bien puisque c'est Dieu qui est en avant ça veut dire que sa mission elle devient notre mission mais parce que c'est la mission de Dieu donc nous on épouse la mission de Dieu et ça veut dire on va dans le sens où Dieu nous emmène et donc ça va avoir deux conséquences première conséquence ça veut dire que Dieu a toutes les clés ça veut dire que quand on témoigne tout s'est commencé il y a des obstacles il y a des difficultés il y a parfois des combats spirituels il y a des difficultés financières actuellement on a cette crise qu'on connaît et on se demande comment on va s'en sortir et puis beaucoup se disent mais comment est-ce qu'on va continuer à vivre l'Église à développer l'Église comment est-ce qu'on va faire pour continuer à témoigner quelle que soit la situation Dieu a toujours une clé et s'il a une clé c'est parce que c'est lui qui nous emmène ou qui nous appelle à être en mission et puis la deuxième conséquence que je soulignais c'est que non seulement Dieu détient les clés mais c'est qu'il nous ouvre aussi ensuite enfin la première conséquence c'était que Dieu détient les clés et puis ensuite il nous devance aussi pardon dans notre mission tu vois alors là tu nous partages des principes qui sont très encourageants c'est pas notre mission et puis qu'il a toujours les clés mais concrètement toi parce que les chrétiens ont l'habitude d'entendre ça tu le disais ce matin des fois quand on entend les évangélistes parler et qu'on regarde notre vie il y a tellement un écart qu'on se dit mais je porte pas de fruit j'y arrive pas mais toi concrètement tu arrives aussi dans des situations où tu annonces l'Évangile et puis tu te dis bah là il y a quelque chose qui va pas ça passe pas est-ce que tu aurais un témoignage où dernièrement le Seigneur t'a bluffé encore une fois sur une situation ? alors j'en ai plusieurs des témoignages alors c'est vrai que beaucoup de témoignages sont liés souvent au ministère itinérant que j'ai puisque mon appel premier c'est d'être évangéliste itinérant et donc de type proclamateur il y a toutes sortes, toutes formes de manières d'être évangéliste mais notamment une anecdote à laquelle je pense et auquel j'ai fait référence ce matin dans l'endroit où j'étais pour prêcher c'est que un jour j'étais invité en République Démocratique du Congo tu vois donc un grand pays et je devais intervenir dans une grande rencontre publique d'évangélisation dans la ville de Kikwit et donc là il y avait plus de 80 églises qui s'étaient mises ensemble l'objectif c'était d'annoncer l'Évangile en plein air comme c'est possible dans ce pays là donc ça veut dire qu'il y avait quand même un gros défi qui était là tu vois ça veut dire que tous les jours quand j'allais sur la place principale où on avait nos rencontres sur mon côté gauche je me vois encore il y avait plus d'une centaine de pasteurs qui étaient là tu vois donc il y avait aussi des attentes de la part de la population ils attendent non seulement que tu annonces l'Évangile mais souvent ils sont dans des contextes difficiles où les gens sont malades où ils souffrent où ils ont besoin de voir aussi Dieu à l'œuvre la manifestation de l'œuvre de Dieu et donc moi j'arrivais à Kinshasa je suis dans ma chambre d'hôtel tu vois et j'entends tout ce qu'ils ont prévu je le savais mais c'est surtout sur place que j'ai découvert c'est une énorme pression voilà tu as la pression tu dis purée comment je vais faire alors l'Évangile Dieu honore ma foi voilà il honore notre foi et sa parole surtout et donc je me dis mais je sais prêcher l'Évangile tu vois entre guillemets c'est mon ministère c'est mon service c'est mon travail je sais le dire mais j'ai dit Seigneur on a vraiment besoin de te voir quoi et donc je me sentais petit et je me suis rappelé de ce principe à savoir que Dieu me devance et que Dieu a aussi les clés et je ne savais pas comment est-ce que Dieu allait débloquer la situation parce qu'il y avait à la fois des problèmes des besoins matériels et moi je n'avais pas forcément les finances pour pourvoir à tout ça il y avait des défis de logistique qui étaient immenses et puis il y avait aussi des défis spirituels donc le soir avant que je parte le lendemain pour prendre l'avion pour l'endroit où nous vions aller et bien je me suis mis à prier j'ai vraiment demandé Seigneur j'ai vraiment besoin de toi tu vois vraiment fais quelque chose et là pendant la nuit je ne m'attendais pas que ça se passe de cette manière là et bien tout d'un coup j'ai le Seigneur l'Esprit de Dieu qui est venu j'ai compris ça par la suite me visiter et je me réveille en pleine nuit pris comme une sorte de lumière dans la chambre et surtout intérieurement inondé d'une présence et là j'ai capté que c'était la présence de Dieu et ça a eu pour conséquence une grande joie et ça m'a fait penser ça me fait penser un peu à ce texte dans le livre des actes des apôtres il nous a dit à un moment donné ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec je ne sais plus le terme qui est utilisé exactement mais c'est avec assurance oui c'est ça tu vois et tout d'un coup j'ai eu une joie dans mon coeur et une assurance et je suis parti là-bas et écoute le Seigneur a ouvert les portes les églises ont pu bien travailler ensemble il y avait des difficultés aussi et je semblais que je devais avoir à porter des choses d'ordre logistique des problèmes et tout il y a une équipe qui est venue ils ont pris ça en charge ils m'ont protégé ce qui fait que moi j'ai pu me concentrer sur ce que j'avais à dire sur la prière et tout ça et surtout le Seigneur agit tu vois il y a beaucoup de gens qui ont trouvé le Seigneur alors je vais pas dire donner des chiffres parce que les chiffres ça veut tout dire et rien dire ce qui compte c'est de persévérer avec le Seigneur notez ça et puis ensuite il y a aussi des gens qui ont été guéris tu vois qui sont venus suite à la prière pour les malades et qui disaient le Seigneur les a visités etc. et moi j'étais émerveillé émerveillé de l'action de Dieu parce que ben voilà et c'est là que je me suis rappelé bien Dieu nous devance et ce principe là tu vois Romain il est vrai il est vrai pour un service tel que je le remplis mais il est vrai pour tous ceux qui sont engagés dans cette dynamique d'être témoins du Christ le Seigneur a toujours les clés peut-être que vous vous dites mais comment est-ce que je vais faire à mon travail c'est coincé comment est-ce que je vais faire actuellement avec la période que nous vivons comment est-ce que je vais faire parce que j'ai pas j'ai un appel et j'ai pas les moyens à partir du moment où on se place devant Dieu on lui dit Seigneur moi je n'ai pas les clés je n'ai pas les ressources toi tu les as montre moi comment faire ouvre moi les portes il suffit juste d'être d'être ouvert et puis de se dire aussi que souvent Dieu répond toujours mais il répond pas toujours comme on le pense tu vois moi je m'attendais pas être à vivre ça dans d'autres contextes j'ai vécu d'autres situations totalement autres différentes mais j'ai vraiment compris quelque chose là exact ouais quel Seigneur enverrait son armée sans logistique sans appui en tout cas c'est pas le nôtre et il sera toujours là pour pourvoir et devancer en fait tout ce que l'on engage puisque on rappelle c'est pas notre mission c'est la sienne dans laquelle on vient répondre en fait former les rangs et avancer est-ce que pour conclure tu voudrais prier pour ceux qui nous regardent pour tout simplement qu'ils puissent se détendre dans l'appel qu'ils ont et pour qu'ils puissent servir avec joie dans la dans la détente en ayant vraiment cette conviction que Dieu les précède oui tout à fait alors peut-être juste avant de prier pour pour toi peut-être simplement juste dire voilà je rebondis sur un mot que tu viens de dire ici être détendu voyez je pense qu'un des grands principes il faut pas se mettre la pression quand on se met trop de pression on n'arrive pas on est bloqué ça n'avance pas donc il faut être il faut être détendu bien sûr nous avons une responsabilité mais le seigneur nous accompagne pour ça j'aimerais simplement effectivement prier pour vous maintenant là voilà seigneur je te prie pour celui celle qui regarde cette vidéo là en ce moment qui qui peut-être a été interpellé j'aimerais te prier pour que tu lui donnes et que tu donnes la paix simplement dans ton coeur et je te prie seigneur qu'au nom de jésus tu ouvres des portes nouvelles pour partager l'évangile pour voir pour garder le fil rouge garder la foi et être endurant persévéré merci emmanuel merci romain ciao ciao les amis ciao c'est parti c'est parti c'est parti